Alors bonjour tout le monde aujourd'hui nous allons voir comment faire pour éviter d'absorber l'énergie négative de votre entourage alors c'est cinq clés que je vais vous donner maintenant donc tout d'abord il faut savoir que première clé il faut savoir dire non quand il le faut alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait quand on dit non à une personne il faut expliquer la raison en fait tout simplement et de dire à cette personne oui voilà maintenant je ne peux pas mais dans 20 minutes ou demain dans un autre rendez vous j'aurai un rendez vous on prend rendez vous et là tu pourras me raconter ton histoire etc etc prendre le temps et tout mais pour le moment non je ne peux pas voilà il faut savoir que tu as ton temps à toi ton temps personnel ton propre temps et qu'est ce que tu en fais voilà tu as des rêves des objectifs des buts dans la vie donc tu ne peux pas te permettre de dire toujours oui à tous les gens faut être authentique et pas être tout le temps gentil et toujours accepter ce que les autres ils veulent parce que sinon et ben tu vas subir en conséquence et tu vas pas pouvoir agir pour tes propres rêves à toi de voir deuxième clé il faut éviter les personnes qui se plaignent tout le temps en fait les personnes qui sont négatives qui sont pas à l'intérieur d'eux qui sont pas bien et tout ils vont se plaindre tout le temps ils vont râler en permanence ils vont dire roi mais la vie évite un maximum ces personnes alors beaucoup de personnes ça peut être aussi de ta famille de ta famille proche ou de tes amis et tout pourquoi parce que ces personnes là en fait c'est d'autres personnes c'est des personnes toxiques et c'est forcément des personnes qui n'ont pas de but pas d'objectif dans la vie et donc du coup ben ils sont tellement dans leur confort que et ben ils se plaignent tout le temps donc éviter en permanence troisième clé il faut que tu aies le contrôle de tes émotions ayez le contrôle de vos émotions tout simplement il faut avoir le contrôle de nos émotions après quatrième clé on n'est pas obligé de plaire à tout le monde on n'est pas obligé de plaire à tout le monde toute façon il y aura forcément des personnes qui vont pas t'aimer et d'autres personnes qui vont t'aimer voilà on peut pas plaire à tout le monde donc du coup il faut vraiment que tu prennes conscience de ça il ya des personnes qui vont qui vont trouver que tu es que tu as d'une énergie positive et tout que tu as du bon contenu que tu parles bien que tu t'exprimes bien nickel ces personnes là elles vont être attiré par ce que tu es vraiment si tu es authentique et toi-même et que tu n'as pas de masque voilà ces personnes là franchement vont être attiré par ce que tu dégages et d'autres personnes qui vont dire mais cette personne là peut-être tesla peut-être c'est prétentieuse peut-être cette personne là elle est tout le temps positif dans le monde des bisous nours etc etc pourquoi parce que ça revient à ce que l'on disait au début parce que je disais au début qu'il faut éviter les personnes qui se plaignent tout le temps voilà voilà et alors après bien sûr petit à petit dans le monde qu'on vit il ya beaucoup de personnes qui se plaignent tout le temps et beaucoup de personnes qui sont stressés énervé angoissé qui sont négatifs alors faut les aider voilà mais faut aider ces personnes mais si on ne peut pas les aider puisque on ne peut pas les aider donc on peut les conseiller mais pas les aider puisque ils n'ont pas besoin d'aide en fait tout simplement ils sont tellement dans leur confort à vouloir critiquer juger en permanence les gens malheureusement c'est comme ça voilà on peut pas plaire à tout le monde donc du coup la dernière solution pour pas que toi après tu descendes en énergie que tu absorbent leur énergie négative et que tu que tu reviennes pas comme eux en fait que tu deviennes pas comme eux voilà il faut 5e clé de ressourcer dans la nature va faire une méditation va regarder va te balader dans la nature et regarde regarde vraiment prends conscience qu'il faut regarder la nature la petite mousse que tu vois là les champignons la beauté de la nature va te ressourcer et tout alors même s'il n'y a personne au pire fait toi une méditation c'est le moment idéal de te faire une méditation dans la nature tu vas te ressourcer c'est merveilleux là tu vas reprendre de l'énergie tu vas avoir de l'énergie positive et allez petite sixième clé c'est un petit bonus pour ceux qui vont regarder ma vidéo jusqu'à la fin tout simplement la sixième clé c'est de c'est de quoi c'est de se dire on va relativiser et on se voilà on est dans l'instant présent donc il n'y a rien qui peut t'arriver maintenant ici et maintenant il n'y a rien qui peut t'arriver relativise respire 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 voilà alors sur ce je te souhaite une excellente journée j'espère que cette vidéo alors a pu te parler partage un maximum oublie pas de t'abonner de partager partager un maximum pour qu'on puisse se faire connaître parce que ensemble on avance ensemble on s'entraîne et c'est le plus important l'énergie positive est le plus important parce que il faut savoir qu'on est on est ce que l'on est et donc du coup si on peut dégager tous ensemble de l'énergie positive au lieu de l'énergie négative on pourra arriver à faire changer notre entourage et donc du coup à faire changer le monde voilà tout simplement ayons des pensées positives et arrêtons de de se focaliser sur nos pensées négatives et tout et on a deux hémisphères l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit on peut pas faire le bien et le mal en même temps on peut pas avoir des pensées négatives et des pensées positives donc la vie c'est vraiment merdique la vie en gros les êtres humains on est des fainéants voilà tout simplement parce qu'on relativise pas à faire et on est toujours là oh on est en train de se plaindre en permanence et donc du coup à arrêtons ces pensées négatives et remplaçons les par les pensées positives en permanence comment faire comment faire ça c'est dans d'autres vidéos mais bon je vais te donner des petits des petites clés fait des méditations d'affirmation positive retrouve les ici là en cliquant sur mon petit voilà méditation affirmative positive ou alors faire des méditations où tu respires tranquillement tu peux les retrouver ici en cliquant sur le petit aussi ou alors regarde toutes mes vidéos que je partage en permanence qui sont gratuites et tout voilà sur ce si j'ai pu t'aider ben voilà c'est merveilleux c'est fantastique oublie pas d'être abonné et ensemble on avance bon 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 bon